Musique Une délégation au gouvernement Talo effectue une visite de travail à Kidalo pour le retour de l'administration dans la région La brigade mobile d'intervention saisit 132 briquettes de drogue de plus de 369 millions de francs CFA au Burkina Faso des prélèvements sur les salaires des travaux Musique Mesdames et Messieurs, bienvenue dans cette édition d'information Comme annoncé dans le titre une importante délégation du gouvernement ce jour nous a Kidalo depuis ce jeudi dans le cadre d'une visite de travail pour le retour de l'administration et des services sociaux de base dans la région La délégation est conduite par le ministre d'Etat ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation porte-parole du gouvernement le colonel Abdoulaye Omaïga suivant les commentaires avec Othoumane Keta Selon la cellule de communication du gouverneur de Kidal le chef de l'exécutif régional, le journal de division Eladio Gamou a organisé une rencontre fructueuse avec les leaders locaux Ainsi offre-t-il l'occasion aux populations locales un cadre d'échange direct avec les autorités mais aussi une opportunité d'évoquer les défis, les enjeux et les perspectives pour la stabilité de la région de Kidal La démarche vise également à renforcer les liens entre les autorités centrales et les communautés locales en vie de favoriser une compréhension mutuelle des besoins spécifiques de la 8e région La même source indique que la délégation a effectué une visite dans les locaux des services et des directions régionales afin d'évaluer leurs opérationnalisations Cette approche, ajoute-t-elle, a permis de mieux cerner les réalités locales et de discuter des solutions adoptées aux besoins spécifiques de cette région La visite a pris fin par une cérémonie de dons comprenant des kits alimentaires, des produits pharmaceutiques et des matériels médicaux roulants Ces gestes concrets soulignent l'engagement du gouvernement aux côtés des populations de la région de Kidal Elles démontrent aussi la volonté tangible de la transition de répondre aux besoins urgents des habitants et de contribuer à leur bien-être A Kidal, le gouvernement a rendu hommage aux agents de l'administration Lachement assassiné en 2014 En effet, le colonel Abdoulaye Omaïga s'est recueilli sur la tombe des disparis accompagné d'une forte délégation Selon lui, ce thommage est pour toutes les victimes de l'insécurité dans le pays A travers ce thommage, nous voudrons également associer toutes les victimes de l'insécurité dans notre pays Que ce soit les forces de défense et de sécurité de manière générale Bien entendu, les représentants de l'Etat, les administrateurs civils, les membres du corps préfectoral qui ont été également victimes régulièrement de l'insécurité dans notre pays C'est également un message à l'endroit de nous qui sommes là aujourd'hui Je pense que le fait d'avoir constamment à l'esprit qu'avant nous, il y a des personnes qui ont payé le plus lourd tribut au service de l'Etat doit être un motif pour nous requinquer davantage Mais c'est également un moment d'introspection pour nous Et de savoir que les défis sont assez loups Je pense que grâce à l'abnégation et la détermination de la foi de nos forces de défense et de sécurité et bien entendu de tous les représentants de l'Etat Les objectifs consistant à rendre effectif le retour de l'administration et des services sociaux de base seront atteints Dans le cadre de la lutte contre la fraude électrafrique illicite La brigade mobile d'intervention de la douane Moliano a effectué une belle moisson en saisissant 132 brigades de problème Cette drogue puissante a été découverte dans un véhicule Sa valeur au marchande est de plus de 369 millions de francs ces fois S'ils vont les commentaires Pour cacher les produits frappés de prohibition absolue dans notre pays Les délinquants ont forgé dans la carrossole du véhicule un coffret soigneusement soudé au châssis Une autre partie est logée dans le pneu secours Pour mettre la main sur les briquettes Le chef de la BMI Diakaridia Zankoulubali a fait appel aux compétences d'un ouvrier qualifié pour éventrer le véhicule et extraire la drogue Le directeur général des douanes, l'inspecteur général Amadou Konaté qui a suivi instantanément les opérations a vivement félicité ses agents avant de les encourager à persévérer dans cette lutte implacable menée contre la fraude et les trafics illicites Le gramme de ce produit qui fait ravage dans le milieu des jeunes est vendu à 6 euros environ 3600 francs CFA Les 99 954 grammes dégagent une valeur de 369 758 703 francs CFA sur le marché de la consommation Il convient de signaler que la dépendance à cette drogue peut pousser au meurtre, à l'automutilation ou encore au suicide En plus de ses effets sur la santé mentale et physique la dépendance au couche peut mener à la prostitution Place maintenant à l'actualité internationale Pour contribuer à l'effort de guerre le gouvernement burkinabé va prélever un pourcentage du salaire de tous les travailleurs du public et du privé et des primo-dés travailleurs des départements ministériels des sociétés d'état et des établissements publics et nos mesures diversement appréciés dans un contexte d'inflation et de taxation de certains produits texte où la décision a été prise en Conseil des ministres début janvier et d'instituer une retenue obligatoire sur les rémunérations des agents et publics des travailleurs du secteur privé 1% sur le salaire netto des travailleurs du public comme ceux du privé et 25% sur les primo-dés travailleurs du public La décision entre immédiatement en vigueur Plus de 2300 personnes ont été tuées blessées ou enlevées en Haïti entre octobre et décembre de l'année dernière soit une augmentation de près de 10% par rapport au trimestre précédent selon un nouveau rapport de l'ONU publié jeudi Le nombre de mertres à lui seul a grimpé à plus de 1600 au cours de cette période Les autorités acquisant le vide créé par la mort d'un puissant chef de gang Okoni sous le nom d'Andrissio Isca d'avoir déclenché des combats territoriaux dans le bidon vélo de Cité-Soleil à Porte-Prince qui ont tué et blessé près de 270 personnes sera environ deux semaines à la fin du mois de novembre Le gouvernement italien a annoncé un plan de près de 6 milliards de dollars pour soutenir le développement de l'Afrique Cette annonce a été faite lors du sommet Italie-Afrique tenu lundi à Rombo avec la participation du 25 dirigeants africains et responsables de l'Union Européenne précise la Banque africaine le développement dans un communiqué Le premier ministre italien Giorgia a souligné à l'occasion d'envisager et d'écrire un nouveau chapitre dans l'histoire de la relation Europe-Afrique Une coopération entre égaux Loin de toute imposition prédatrice ou position charitable envers l'Afrique L'Italie a une tendance naturelle à être un pont entre l'Afrique et l'Europe Le monde entier ne peut pas penser l'avenir sans l'Afrique C'est la fin de cette édition Merci à vous de l'avoir suivi et bien sûr du programme sur Mieta TV Sous-titrage ST' 501